Bonjour les filles, c'est Isabelle de chez Scragbook Toujours. Ce matin, j'avais envie de vous parler des jeux d'étampes de Stampin' Up. En fait, moi quand je les ai connus déjà plusieurs années, j'ai eu un vrai coup de coeur avec des jeux d'étampes et de l'encre. J'avais envie de vous faire un petit résumé ce matin de toutes les possibilités qu'on pouvait faire avec ça. Je vous montre ça à l'instant. Pour bien utiliser les jeux d'étampes, je vais vous montrer les étapes à suivre. Donc, je vais commencer par vous expliquer que chez Stempin' Up, il y a des jeux d'étampes en caoutchouc. Ils viennent dans un boîtier à CD, à DVD, à film. Et il y a aussi des jeux d'étampes de polymère, qui sont en polymère, sont transparents. L'efficacité est la même, les deux étampes très bien. Pourquoi les étampes? Parce qu'il y a plusieurs couleurs, plusieurs étampes. On peut se faire des fleurs à l'infini de toutes les couleurs qu'on veut. Donc, c'est facile à mettre sur un projet. Pour utiliser correctement les étampes, je vais vous expliquer la meilleure manière de procéder. Qu'est-ce qui va le mieux? C'est d'avoir un petit tapis Stempin' Pierce. C'est un petit tapis, c'est comme un tapis de souris. C'est très utile pour avoir un étampage uniforme. Donc, je vais m'étamper quelques fleurs. Je vais vous montrer ensuite comment les utiliser sur un projet. Donc, je me fais des petites fleurs roses. Et voilà. Pour laver les jeux d'étampes, rien de plus simple. Quand on commence, j'ai été longtemps à utiliser des lingettes humides pour les fesses de bébé. Donc, ça nettoie très bien. Et ça fait un job, comme on dit. Donc, c'est avec ça que j'ai commencé. C'est sûr qu'un peu plus tard, j'ai fait d'autres achats. Mais pour débuter, j'ai utilisé les lingettes. Je vais prendre une autre sorte de fleur. Donc, vous voyez, j'étampe tout le temps sur mon tapis Stempin' Pierce et mon carton Murmure Blanc. Le carton aussi, le choix du carton a une influence. Sur le carton Murmure Blanc de Stempin' Pierce, l'étampage va vraiment très bien. Vous allez essayer d'autres papiers des fois, puis le résultat va être différent. Avec ce jeu d'étampes-là, qui s'appelle Flower Shop, j'ai le poinçon assorti. Alors, vous allez voir la magie s'opérer. Et voilà, j'ai des petites fleurs. Là, ici, pour la vidéo, je me suis contentée de ces deux modèles de fleurs-là, pour vous le montrer. Mais, dans ce jeu d'étampes-là, il y en a plusieurs. Mais il y a plusieurs autres kits d'étampes. Je vais venir prendre le fond, la base d'une carte. Avec un papier brouillon en dessous, vous allez comprendre. Parce que je vais venir prendre mon étampe que j'ai lavé. Je vais venir l'étamper dans l'encre rose. Et je vais venir faire déborder mes fleurs. Et voilà, comme ça. Et je vais venir compléter mon projet... Et voilà, mon projet complété. Je vous ai fait une petite carte rapide pour vous montrer toutes les possibilités d'un jeu d'étampes. Donc, vous comprendrez qu'avec de l'encre différente, des couleurs différentes, vous pouvez avoir tout plein de possibilités. Pour compléter mon... ma carte, il me manquerait juste peut-être un vœu. que je vais venir prendre dans un autre jeu d'étampes, parce que dans celui-là, il n'y en avait pas. Je vais venir étamper tout simplement le vœu, ici. Et voilà. Si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer. Pour que mon jardin de fleurs ait de l'air plus réaliste, vous m'avez vu coller des fleurs à l'extérieur de ma carte. Puis, j'ai tourné ma carte et je suis venue les couper pour donner un effet plus réaliste à ma carte. Pour donner de la texture à ma carte, je suis venue prendre des petites éponges. Donc, c'était ma petite carte facile ce matin. Je voulais vous montrer les possibilités d'un jeu d'étampes et pourquoi j'aime tant les jeux d'étampes et les encres. Je vous souhaite une belle fin de journée. Venez me voir sur mon site web www.scrackbooktojour.com www.scrackbooktojour.com